Ouais, je sais bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, ça y est nous sommes gâtés. En plus de l'euro, nous avons la Copa América, donc il peut se passer tout ce que vous voulez dans le monde. Tant que nous on peut regarder le match, ça nous va. Hier, nous avons pu assister à un match absolument incroyable entre le Canada et l'Argentine. Et qu'est-ce qu'on a vu ? L'Argentine a triomphé face au Canada quand la France qui affrontait le Canada il y a à peu près 10 jours n'a réussi à rien faire du tout face au Canada. Donc voilà, donc là on a une preuve encore réformelle que l'Argentine a bel et bien fracassé la France en finale de Coupe du Monde. Franchement ça me fait mal au cœur, mais là on voit, on voit, on a vu, même si on a vu des choses qui peuvent nous alerter. On a vu Lionel Messi hier, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, hein, dans un maillot d'une équipe qui joue vraiment au foot. Tu vois parce que là on le voit jouer aux Etats-Unis, mais ça on s'en fout, là on l'a vu avec l'équipe de l'Argentine. Et là ce qu'on a vu, oh là là, c'est urgent. On a vu Lionel Messi rater des choses qu'il n'avait pas l'habitude de rater. Tu te rends compte ? Face à face, seul, face au gardien, il rate. Je sais ce que je suis en train de te dire, t'es en train de te dire, mais c'est pas possible. C'est comme si je t'explique que hier, hein, je marche dans la rue et il y a une poule qui est venue avec des dents et qui est venue me dire, ouais excuse-moi t'as pas du dentifrice, il faut que je me brosse les dents. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais que là c'est loufoque au même niveau, ce que je suis en train de t'expliquer. Lionel Messi qui arrive tout seul devant les cages, face à un gardien, qui rate. Je sais que c'est pas impossible, mais c'est ce qui s'est passé. Et en plus deux fois, tu te rends compte ? Deux fois ! Oh là là ! Là je sais que tous ceux qui aiment critiquer Lionel Messi vont se donner un cœur joie à critiquer Lionel Messi. Mais mesdames et messieurs, ceux qui critiquent Messi maintenant là, hein, sachez que vous êtes des lâches. Oui, j'en ai fait partie, j'ai été un lâche, mais je me suis réveillé. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis réveillé et c'est terminé, je suis plus un lâche. Tu vois, c'est facile de venir maintenant que Lionel Messi marque un peu moins de buts et de venir le critiquer. Quand il faisait les 92 buts par saison là, hein, t'étais où ? Moi-même j'étais où ? Nous étions où ? Nous les lâches. On avait rien à dire. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas parler. Le mec marquait tout le temps. Donc là maintenant qu'il a un peu vieilli, qu'il a une famille, qu'il a d'autres objectifs, qu'il a tout gagné, tu viens dire ouais voilà Messi il est fini, ouais Messi il est fini. Mais Messi il a tout gagné. Tu comprends ? Messi il a tout gagné. Donc s'il veut, il peut rentrer dans le terrain, hein, et il prend la balle avec les mains. Et il dit voilà aujourd'hui c'est basket. Et personne ne va rien dire. Tu vois ? Il rentre sur le terrain, il prend le ballon, il dit voilà aujourd'hui c'est handball. Personne ne va rien dire. Aujourd'hui c'est rugby. Personne ne va rien dire. Il a tout gagné. Tout coupe du monde. Copa America. Ligue des champions. Championnat. Coupe locale des pays là où il a joué. Mais vous voulez quoi de plus ? Hein ? Vous voulez quoi ? Qu'il gouverne le monde ? Non. Calmez-vous hein.